Générique ... Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Anne Sénéquier, qui est médecin, qui a une longue habitude de l'humanitaire et qui dirige à l'IRIS l'Observatoire de la Santé. Anne Sénéquier, bonjour. Bonjour, monsieur bonjour. On va bien sûr parler avec vous du coronavirus, dont l'autre nom savant est le Novel 2019. D'où vient ce nom ? Ce nom est donné de manière provisoire dans la mesure où, pour l'instant, on n'en connaît pas plus pour citer un nom définitif. Les noms définitifs sont donnés une fois qu'on a identifié l'origine source du virus et qu'on pourra identifier avec certitude que Juan est la source originale. Alors, on parle beaucoup de cela, ça crée un effet de panique dans beaucoup de secteurs de la société. En France, les gens se précipitent pour acheter des masques, certains même appellent les urgences, ils ont croisé un groupe de touristes chinois. Quels sont les réels risques d'épidémie aujourd'hui ? Il y a deux choses dans votre question. Il y a un risque en santé publique et là, ça concerne finalement la propagation du virus au niveau mondial et ensuite un risque au niveau personnel, sanitaire et clinique qui, là, en France, est assez limité. Parce que pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, 28 janvier, nous avons trois cas confirmés en France. Et la particularité, justement, de ces épidémies virales, c'est qu'on va prendre en charge ces cas confirmés, mais on va aussi rechercher les cas contacts, c'est-à-dire les personnes qui ont croisé ces patients-là à partir du moment où ils étaient symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils toussaient, qu'ils avaient des difficultés respiratoires, parce que c'est à ce moment-là qu'ils deviennent contagieux. Donc, on va finalement retracer la chaîne de contacts pour mettre en observation ces cas contacts pendant 14 jours qui leur permettraient justement de limiter la dissémination de la maladie. On a l'impression d'une sorte de sentiment d'impuissance que, par rapport au nombre de personnes qui peuvent être contaminées par rapport à la rapidité de la contagion, et donc il y a à la fois un message rassurant des autorités sanitaires et politiques, et en même temps un public qui ne fait plus confiance à personne et qui, donc, du coup, doute de la parole publique rassurante. Je pense que pour la population, le risque épidémique, il existe depuis toujours, et il va toucher finalement dans notre inconscient collectif avec les grandes épidémies, la peste noire au Moyen-Âge, la variole en Amérique latine à l'arrivée des Constitadors, ou même le SARS en 2002, qui était aussi un coronavirus et qui est aussi venu d'Asie, qui a déclenché à peu près 2000 cas. Donc, c'est vrai qu'on a un sentiment historique qui est très important parce que l'inconscient collectif a peur du virus, a peur des maladies, parce que justement... Vous pensez que l'humanité est encore frappée par le souvenir de la grande peste au XIVe siècle, par la grippe espagnole en 1918, qui ont effectivement... La grande peste a rayé de la terre presque un quart de la population en Europe et en Chine. On a eu la grippe espagnole entre 50 et 100 millions, et le SRAS dont vous parliez n'a fait que quelques centaines de morts. Donc, on est encore aujourd'hui, en 2020, dans l'inconscient collectif de l'humanité, frappé par les grandes pandémies du passé. Oui, parce qu'on va se raccrocher à celles qui nous touchent il n'y a pas si longtemps, le SARS en 2003, le MERS qui est la version du Middle East qui est arrivé en début des années 2010-2009. Et finalement, quand on va chercher... La population va chercher à s'informer, va regarder un petit peu, et va finalement assez vite retrouver ces grandes épidémies, la grippe espagnole, la grande peste. Et autour de ça, il y a une information claire et adaptée et historique. Et puis après, à côté de ça, il y a les fausses rumeurs, et qui sont le maillon faible, finalement, des pandémies. Alors, ça a été vrai dans l'histoire, mais aujourd'hui, la caisse de résonance qu'offrent les réseaux sociaux est une plaie pour la santé publique et la gestion d'une épidémie. Ça a été très vrai en 2014, avec l'épidémie Ebola en Sierra Leone, Guinée et Libéria. On a dû lutter, justement, contre ces fausses rumeurs qui étaient dispatchées par des réseaux style Twitter, Facebook et compagnie, et qui étaient un véritable obstacle, finalement, au changement de comportement de la population qu'on attendait pour limiter la transmission de ce virus-là. Et est-ce que l'on peut faire confiance aux autorités chinoises pour ce qui est de la transparence ? Elles ont été très largement critiquées en 2002 pour la gestion ou la non-gestion de l'épidémie de Srars. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle souvent d'une Chine opaque, d'une Chine qui n'est pas naturellement dans la transparence ? Est-ce que les premières réactions des autorités chinoises vous paraissent correctes, convenables, par rapport aux objectifs de santé publique ? Ou est-ce qu'il y a encore un soupçon de sous-estimer, pour des questions de crédibilité du Parti communiste chinois, l'ampleur de la crise ? Non, la Chine a bien retenu sa leçon de 2003. Et d'ailleurs, le système de surveillance qui a permis l'identification génétique du virus, le 7 janvier, alors que les premiers cas sont apparus le 31 décembre, ce système de surveillance, il vient justement de cette épidémie de Sars en 2003. Du coup, de suite, ça a été identifié, de suite, ça a été partagé, et ça a été très important, parce que finalement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les cas à l'extérieur de la Chine sont assez limités, parce qu'ils ont partagé justement cette connaissance et cette identification précoce du virus. Ça fait que dès qu'un cas a été importé à l'étranger, il a été reconnu, et de suite, il a pu être mis en isolement avec cette recherche des cas contacts autour de lui, pour justement les mettre en observation et limiter finalement la propagation. Hier soir, le 27 janvier, aux États-Unis, on avait 5 cas avérés, et il y a encore 73 cas qui sont en observation, justement, pour vérifier s'ils déclenchent ou pas la pathologie. Si on ne cherchait pas justement ces cas contacts, on aurait potentiellement 73 cas qui pourraient déclencher la pathologie et disséminer le virus par la suite. Donc finalement, cette transparence et ce partage d'informations, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut mettre au crédit de la Chine. Ils ont pris également des mesures assez drastiques. Ils ont mis en quarantaine les trois villes aujourd'hui, dont Rouen, la ville pour l'instant présumée comme étant la source de l'épidémie. Ils ont travaillé sur les marchés puisqu'il est identifié que les 41 premiers cas venaient du marché, le 6 market food de Rouen. Donc ce marché a été fermé le lendemain. Ils ont été désinfectés et aujourd'hui recherchent justement dans d'autres marchés de la ville et de la région voir si justement il n'y a pas ce virus qui ressort. D'autre part, ils ont mis en réseau tout un système sanitaire pour justement traiter les cas à part et du coup ne pas potentiellement contaminer les patients qui seraient là pour d'autres raisons dans l'hôpital, qui seraient du coup des patients vulnérables et ainsi du coup dispatcher la pathologie d'autant plus. Par contre, il y a encore des efforts à faire, ça c'est certain. Et du coup, l'OMS est assez, pas directrice, mais en tous les cas, travaille en coordination avec la Chine et avec les autres pays au niveau global pour justement améliorer encore certaines activités comme la recherche active des cas dits modérés parce que la pathologie, finalement, on en parle beaucoup, le nombre de cas, le nombre de cas, mais la majorité de ces cas-là donnent une pathologie modérée, c'est-à-dire on peut juste tousser, avoir le nez qui coule, un peu de fièvre, on est chez soi et puis finalement ça passe. Sauf que, même si finalement ça passe, ça reste qu'on est contagieux à ce moment-là. Et si on va donner la pathologie à quelqu'un qui est vulnérable, là par contre, il y a un risque que la pathologie se déclare sur un mode sévère avec des faillances multiviscérales, voire le décès. Donc il y a ce focus à faire sur la recherche des cas modérés non identifiés en Chine et une information sur les hubs aéroportuaires et de contacts et de transports qui, dans la Chine du Sud-Est et de l'Est, sont très importants. Alors les Chinois ont pris des mesures drastiques dont vous parliez, fermées complètement trois villes avec des millions d'habitants donc qui sont coupées du reste du pays et du reste du monde. Est-ce que ce type de mesures pourrait être envisageable dans un autre pays que la Chine ? Je pense probablement. Je ne suis pas sûre que là, ça soit une question duquel est le régime aux manettes. C'est vrai que pour l'instant, l'OMS ne recommandait pas cette quarantaine sur la ville de Rouen qui, comme vous le dites, fait quand même 11 millions d'habitants avec son agglomération donc c'est assez important. Mais là, pour endiguer justement l'épidémie et sa transmission, il y a cette nécessité finalement à éviter la sortie du virus. Donc, dans un monde idéal, on donnerait les consignes, personne n'aurait peur, finalement tout le monde respecterait ces consignes-là, de comprendre finalement le mécanisme du virus et d'identifier finalement qui est à risque, qui n'est pas à risque. Aujourd'hui, le problème, il est là, c'est qu'on va dire si vous avez le rhume, si vous avez l'atout de la fièvre, il faut s'inquiéter. Alors, il faut s'inquiéter, oui, mais seulement si on a été à Rouen et ou seulement si vous avez été avec un contact étroit, c'est-à-dire à moins d'un mètre de distance, d'une personne qui a été à Rouen récemment, là depuis le 1er janvier. Donc finalement, le problème, c'est qu'aussi, on est au mois de janvier et qu'il y a énormément de grippe saisonnière, de rhumes et ce genre de choses qui donnent aussi la même symptomatologie. Donc c'est difficile aussi pour la population qui n'est pas sensibilisée de faire la différence entre je dois m'inquiéter et je dois ne pas m'inquiéter. Alors, l'OMS n'a pas déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale. Pour quelles raisons ? Est-ce que c'est une sous-estimation du risque ou est-ce que l'OMS vous paraît répondre aux défis du coronavirus ? L'OMS s'est fait taper sur les doigts en 2014 après l'épidémie Ebola parce qu'ils ont tardé justement à déclarer cette urgence. Donc là, ils ont été très réactifs et même si justement ce comité d'urgence de l'OMS n'a pas déclaré l'urgence de santé publique de portée internationale, ça ne veut pas dire un, que ce n'est pas une urgence. C'est une urgence sanitaire en Chine, ça c'est évident et ils le disent et le confirment. Mais par contre, le nombre de cas à l'extérieur des frontières de Chine ne sont pas assez importantes pour justement porter l'urgence sanitaire au niveau mondial. D'autre part, les mesures mises en place par la Chine dans son propre pays sont pour l'instant d'assez bonne qualité pour justement arriver à contraindre l'épidémie. On parlait de la quarantaine tout à l'heure. Le but, ce n'est pas juste d'enfermer les gens. Le but, c'est justement de pouvoir donner une information et de sensibiliser les populations que ce soit sur les places publiques, que ce soit dans les lieux de recouvrement et ainsi de suite. Donc, cette quarantaine, ce n'est pas juste on vous enferme et vous débrouille avec votre pathologie, mais c'est justement pour apporter une information et un protocole pour que justement répondre aux questions de la population tout en limitant justement la dissémination de virus. De façon globale, on critique souvent le système international, on critique souvent l'ONU, l'OMS est une institution spécialisée de l'ONU. Est-ce que vous avez, vous en tant que médecin, le sentiment que l'OMS fait bien son boulot et que l'OMS est une institution indispensable ou, comme c'est souvent la critique, une sorte d'organisation hors sol avec des gens qui ne sont pas au contact des réalités, qui sont coupés des réalités ? Quel est votre jugement du travail de l'OMS à la fois sur ce virus mais plus généralement sur l'ensemble des pandémies et des problèmes de santé publique ? C'est vrai que l'OMS a été un petit peu mise de côté sur le côté opérationnel, contrairement à d'autres organismes de l'ONU, comme l'UNICEF qui s'est beaucoup mobilisé sur l'enfance et sur la malnutrition. Mais l'OMS a entendu justement ces critiques ces 20 dernières années et ils sont en train de changer justement cette façon de faire. Donc on garde quand même une entité qui a pour but d'être normative, c'est-à-dire donner des guidances, donner des protocoles et des conseils justement pour les pays, pour les systèmes de santé, pour la gestion des virus et des épidémies. Et en même temps, aujourd'hui, ils sont aussi dans une approche plus opérationnelle puisque aujourd'hui, même si le plan d'urgence sanitaire international n'est pas lancé, ils coordonnent quand même beaucoup d'informations. Dernièrement, ils ont justement travaillé avec les différents magazines médicaux au niveau international pour justement avoir accès aux articles qui sont soumis sur ce nouveau virus justement pour partager l'information et accélérer la recherche. C'est eux qui vont justement coordonner à travers d'autres entités comme le CEPI qui a été justement mis en place après l'épidémie d'Ebola pour travailler justement sur le travail de vaccins et de traitements rapides et qu'on ne se retrouve pas comme d'habitude avec des années avant l'émergence d'un vaccin ou d'un traitement sur un virus. Donc aujourd'hui, finalement, on commence à avoir un vrai lead de l'OMS sur ces questions-là et c'est quelque chose qui continue à être travaillé. Donc on peut être optimiste là-dessus et ils sont en train de regagner en crédibilité et légitimité. Et est-ce que vous avez le sentiment que la coopération internationale entre les États fonctionne bien ? On connaît l'état de rivalité pour ne pas dire d'hostilité qui existe entre les États-Unis et la Chine par exemple. Est-ce que face à l'urgence sanitaire, les querelles géopolitiques sont mises de côté et que les différentes nations et leurs responsables travaillent concrètement pour le bien commun ? Est-ce que finalement, la santé serait un secteur où le multilatéralisme marcherait contrairement à d'autres secteurs de la vie internationale ? Alors, l'histoire nous dit que oui, la santé pourrait être cet ennemi ou un ami commun qui nous permettrait de lâcher les armes. On parlait de la grande peste en Europe en 1347, il me semble. Et justement, à partir de 1347, il y a eu huit ans de paix autour du bassin méditerranéen, toutes les guerres qu'il y avait à ce moment-là. Il n'y a plus de coups de combattants non plus. Il y en a eu plus. Mais du fait, on a su finalement abaisser les armes pour se dire, bon, là, il faut se calmer, on a un problème commun. Aujourd'hui, au tout début de l'épidémie, bien sûr que chacun va avoir tendance à regarder son précaré et à faire son système de santé, ses frontières et ainsi de suite. Mais petit à petit, finalement, quand une épidémie devient une pandémie, c'est-à-dire que l'épidémie va toucher tous les continents, finalement, on n'a plus d'intérêt justement à penser local et perso parce que finalement, les virus, eux, ne font pas qu'à des frontières. Et encore une fois, ça a été vrai pour Ebola en 2014 parce que justement, l'épidémie a eu sa source dans une région forestière qui malgré tout était un carrefour de communication et de passage entre trois pays. Et du coup, ça a été dispatché assez rapidement. C'est pour ça que cette épidémie a pris cette ampleur. Le SARS, l'épidémie de 2003 du dernier coronavirus, également, lui, a été déclenché à Hong Kong dans un hôtel où il y avait des conférences et tout ça. Et finalement, très rapidement, le virus a été dispatché justement par les gens qui étaient à l'hôtel et qui sont allés, qui sont rentrés au Canada, qui sont allés à Singapour et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a eu des foyers à Toronto où on a eu 200 cas. Et finalement, après, des petits cas éparses un petit peu partout. mais on a cette nécessité de sortir du pensée local pour pensée globale. Ce n'est pas là-bas, ils ont leur épidémie et on va peut-être éventuellement mettre des choses pour détecter l'épidémie. Mais ici, nous, on se calfeutre parce que finalement, ça ne fonctionnera pas. On peut essayer et probablement certains les serreront mais ça ne fonctionnera pas. Alors, est-ce que le nouvel 2019 au coronavirus est la seule épidémie en cours ? Ebola n'est pas tout à fait vaincu. Il y a une résurgence d'Ebola. Quels sont les risques, quelles sont les épidémies en cours au niveau mondial ? Finalement, il y en a beaucoup. On en entend peu parler parce que la santé n'est peut-être pas le sujet principal des médias. mais toujours suite à cette épidémie du SARS en 2003, l'Asie du Sud-Est et la région pacifique s'est rendu compte que finalement, du fait aussi de leur présence géographique dans la bande tropicale, avaient cette capacité à voir l'émergence de nombreux virus. Et finalement, depuis qu'ils ont un système de surveillance, ils gèrent un début d'épidémie, deux débuts d'épidémie par semaine en fait. Donc, toutes ne prennent pas l'ampleur bien sûr et heureusement de ce qu'on voit aujourd'hui avec cette nouvelle souche de coronavirus. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en exergue. Ce qui se passe avec Ebola, on a effectivement une épidémie en République démocratique du Congo avec 3 297 cas, avec 2 238 décès, donc on a un taux de létalité bien plus important que ce que n'a le coronavirus actuellement, qui a un taux de létalité de 4 %, ce qui est assez peu au final. Mais finalement, cette épidémie-là est circonscrite. Elle est au nord-est de la RDC, dans une région peu accessible. Il y a des combats, donc il y a déjà des problèmes intrinsèques pour gérer cette épidémie. Mais malgré tout, finalement, elle est assez éloignée des couloirs de circulation et elle ne s'est pas encore, pour l'instant, propagée sur une zone urbaine qui, justement, envoie après des potentielles longues. Donc on a eu au XXIe siècle, on a eu le SRARS au tout début, puis Ebola, maintenant le coronavirus. Est-ce que, éternellement, on doit être soumis, est-ce que l'humanité doit être soumise à ce risque d'épidémie, de pandémie ? On a un peu l'impression d'une sorte de répétition de choses alors qu'on estimait que les progrès de la science et de la médecine nous mettaient à l'abri de ce type de risque. Les progrès de la science et de la médecine, c'était ce qu'on appelle les quick wins, c'est-à-dire des choses faciles qui nous ont permis de gagner beaucoup en espérance de vie. C'était les antibiotiques et l'hygiène. Les antibiotiques ne fonctionnent pas sur les virus. Et oui, on aura d'autres épidémies, c'est évident. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a déjà identifié des coronavirus qui sont dans le monde animal et qui ne sont pas encore passés à l'humain. Et donc, je dirais que c'est une question de temps et d'opportunité pour le virus. Et d'autre part, parce qu'avec le changement climatique actuel, on a un vrai risque justement d'augmentation des maladies émergentes parce qu'une maladie émergente, finalement, ça va être un virus qui est justement avec son hôte primaire souvent la faune sauvage et qui va se retrouver suite à un élément X, Y ou Z propulsé justement chez l'humain qui est du coup une population non immunologiquement compétente pour ce virus-là. Donc, on va se retrouver à chaque fois avec cette problématique. Et ce qui sous-tend à une maladie, à l'émergence d'une nouvelle maladie dans ce cas-là, c'est une modification de l'écosystème avec des zones de déforestation, avec des zones suburbaines non contrôlées, avec des travaux d'irrigation. Aujourd'hui, que ce soit la mondialisation, l'urbanisation ou le changement climatique, ça, ce sont des contextes qui sont amenés à se multiplier. Deuxième condition sous-jacente pour cela, c'est la résistance au traitement des souches virales ou des souches bactériennes. Et ça, on a le cas justement avec la problématique de plus en plus importante de résistance aux antibiotiques, des bactéries, même aujourd'hui, des bactéries hautement résistantes, émergentes, c'est-à-dire que non seulement elles sont résistantes, mais en plus, elles donnent la résistance aux bactéries voisines. Donc on a un vrai problème avec ça. Et troisième sous-jacente, question, et c'est là-dessus que peut-être on peut avoir un impact, c'est justement une absence de système de surveillance. Et du coup, ça, c'est justement là où on peut avoir une prise pour que justement, le fait de pouvoir parler de ces problématiques, de se confronter en l'espace de 20 ans à trois épidémies de coronavirus, à deux épidémies Ebola et l'épidémie du VIH aussi, dont on n'a pas parlé, mais qui est toujours un problème important. Oui, qui, elle, a fait beaucoup plus de morts que les autres. Oui, et qui est du coup aussi une, comment dire, on parlait de l'urgence de santé publique, justement, l'épidémie du VIH aujourd'hui est considérée comme une urgence de santé publique de portée internationale. Donc, toutes ces épidémies-là nous montrent la voie vers cette nécessité, un, de prendre soin de notre environnement pour éviter justement les modifications d'écosystèmes qui mettront des failles entre le monde animal et le monde humain et justement la transmission de ce virus, mais aussi un système de surveillance global, ça c'est évident, et améliorer justement la sensibilisation des systèmes de santé. Merci Anne Sénéquier, on a fait le point un peu, peut-être, pour sortir de la panique et de l'alarmisme tout en étant quand même conscient et en étant vigilant par rapport aux risques sanitaires qu'implique ce virus. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.